RT le soir 18h33 On va parler à présent de Nicolas Sarkozy, le tacleur. Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Avant même le vote sur la motion de censure, Nicolas Sarkozy est reparti ce matin à l'offensif contre François Hollande et le gouvernement. L'ancien président va-t-il trop vite ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il a au contraire très bien choisi son moment. A partir du moment où on déclenchait le 49-3 et où il y avait une motion de censure en réplique, à partir de ce moment-là, il était clair qu'on changeait complètement de phase au sein du quinquennat. L'UMP qui avait des états d'âme vis-à-vis de la loi Macron n'en a en revanche aucun pour voter la motion de censure. Donc on peut dire que l'UMP se rassemble. Par ailleurs, on approche, c'est dans un mois des élections départementales, il fallait pour Nicolas Sarkozy être celui qui incarnait ce rassemblement de la droite. C'est-à-dire qu'il apparaît clairement comme le président en exercice de l'UMP. Mais en réalité, dans ses propos de ce matin, il apparaissait aussi tout autant comme le futur candidat à l'élection présidentielle. Et ça n'est pas un hasard s'il a choisi de s'en prendre directement et de façon presque obsessionnelle à François Hollande. Visiblement, Manuel Valls et le gouvernement ne l'intéressaient pas du tout. Ce qui l'intéressait, c'était de pouvoir critiquer François Hollande et il l'a fait avec beaucoup de vigueur. Et il dit par coquetterie que sa candidature n'est pas obligatoire. Je ne sais pas si elle n'est pas obligatoire, mais en tout cas, visiblement, à ses yeux, elle paraît nécessaire. Et puis Nicolas Sarkozy considère que désormais, François Hollande et Manuel Valls n'ont plus les moyens de réformer. Il a raison. Alors ça, c'est une question qui est très intéressante et qui va être la principale question qui se posera maintenant. Est-ce que le gouvernement conserve ou ne conserve pas les moyens de réformer ? Pour être honnête, la majorité des observateurs et des hommes politiques considèrent que non, qu'il n'aura plus les moyens. Moi, je pense plutôt que si. Je pense d'abord que pour des raisons techniques, il a la possibilité de faire adopter ses lois. Il peut utiliser d'autres 49.3. Le budget de la Sécurité sociale et celui de l'État seront votés. Et avec un 49.3 sur une autre loi importante de réforme par session, il peut avancer s'il le veut. Mais par ailleurs et surtout, il ne peut pas faire autrement. S'il ne le fait pas, il a perdu d'avance. S'il ne le fait pas, sa politique économique n'a aucune chance de réussir. Il est obligé d'avancer dans les réformes. Autrement, c'est la France qui s'assoupit. Ce sont les Français qui paient les pots cassés. Et très accessoirement, c'est la gauche qui est battue. Et puis, Nicolas Sarkozy s'est montré très pugnace aussi vis-à-vis de Marine Le Pen. Elle va devenir son adversaire principal. Alors ça, c'est également intéressant parce qu'on voit très bien que dans son esprit, son adversaire de premier tour, c'est François Hollande. Et son adversaire de deuxième tour, c'est Marine Le Pen. Du coup, il a été effectivement aussi pugnace contre elle que contre lui. Sur le plan économique, cette fois-ci, il a lâché ses coups avec beaucoup de vigueur. En ce qui concerne la question de l'islam, il a été forcément plus ambigu puisqu'il veut être plus dur que le gouvernement sans être identique au Front National, ce qui est un registre compliqué sur le plan politique. Par contre, il a été là aussi parfaitement limpide. Et il a expliqué qu'en aucun cas, il n'acceptait qu'il y ait le moindre accord avec le Front National. Donc, on peut dire que depuis qu'il est revenu en politique active, il a déclaré la guerre à François Hollande. Et que depuis maintenant, dans cette seconde phase, il a déclaré la guerre à Marine Le Pen. Merci beaucoup Alain Duhamel et à demain.